Bonjour mes chers étudiants, bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et en très bonne santé. Bienvenue pour une nouvelle leçon, une nouvelle vidéo sur le français facile avec Samah. Je souhaite que mes vidéos sont intéressantes pour vous ainsi et surtout pour vos études. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons étudier une leçon, un cours qui est très importante, une leçon très importante et surtout pour les collégiens. Un cours de grammaire intitulé les fonctions grammaticales. D'abord, avant de commencer, est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire fonctions grammaticales ? Oui, alors la fonction grammaticale signifie le rôle d'un mot ou groupe de mots dans une phrase. Et comme vous savez que la phrase est un groupe de mots qui a un sens, alors chaque mot a une fonction, ça veut dire un rôle qui joue dans la phrase. Veuillez découvrir dans cette vidéo les différentes fonctions. Et on commence toujours à citer nos objectifs de la leçon sans identifier les fonctions de la phrase. Alors ensemble, on va identifier, on va connaître, on va découvrir les fonctions de la phrase. Et on va distinguer les différentes fonctions de la phrase. J'observe et je découvre. Toujours, je commence par les exemples. C'est à partir des exemples qu'on peut identifier les fonctions de la phrase. Voilà, je vous présente les exemples suivants. Alors, voilà, nous avons quatre phrases. Je vais lire. Tous les payés qui ont signé le traité doivent s'engager à l'appliquer. En 2014, le prix Nobel de la paix a récompensé Malala Yousafzai. Dans la classe, plusieurs affiches rappellent les droits de l'enfant. L'Assemblée générale des Nations Unies prépare un nouveau projet. Lisez s'il vous plaît bien ces quatre phrases. Très bien. Alors, ce que je vous demande à faire, c'est de réfléchir sur le groupe de mots en rouge. On va essayer de découvrir, on va essayer d'identifier la fonction de chaque groupe de mots en rouge dans chaque phrase. Réfléchissez, s'il vous plaît. Très bien. Alors, je vous demande si chaque groupe de mots qui est en rouge, relié à quoi? Vous allez dire, est-ce qu'il est relié au verbe, au nom, ou bien à toute la phrase. Réfléchissez. Voilà deux questions. D'abord, vous allez réfléchir sur la fonction de chaque groupe rouge, de chaque groupe de mots en rouge. Après, vous allez essayer de savoir, ou bien d'identifier, est-ce que ce groupe de mots est relié à la phrase, à toute la phrase, ou bien relié au verbe, ou bien relié au nom. Donc, on va essayer d'étudier phrase par phrase ensemble. On prend la première phrase. Alors, le groupe de mots en blanc ici, qui ont signé le traité, est-ce qu'il est lié, il est relié au verbe, à toute la phrase, ou bien au nom. Ainsi, vous allez dire quelle est sa fonction grammaticale dans cette phrase. Quel rôle joue dans la phrase? Alors, on va voir. Alors, qui ont signé le traité? Qui ont signé le traité? Ce sont tous les pays. Donc, ce groupe de mots liés au nom. Le nom, ce qui est tous les pays, ce qu'on appelle tous les pays. Sa fonction, c'est complément de l'antécédent. L'antécédent, ça, ça veut dire le nom qui est avant ce groupe de mots. Alors, je répète. La fonction de qui ont signé le traité, c'est un complément de l'antécédent. Il complète tous les pays. Il indique le nom. Il est lié au nom. D'accord? Ce groupe de mots liés au nom tous les pays. Sa fonction est un complément de l'antécédent. Alors, lorsque nous avons un groupe de mots ou bien un nom qui est lié au nom qui est avant, ça veut dire qui est antécédent. Ce qu'on appelle tous les pays, c'est un antécédent. Alors, il complète tous les pays qui ont signé le traité. Alors, qui ont signé le traité? Ce sont les pays. Donc, qui ont signé le traité, complète le nom tous les pays. Donc, sa fonction, c'est un complément de l'antécédent. Rappelez, s'il vous plaît. Ça, c'est la première fonction à découvrir ou bien à identifier le complément de l'antécédent. Ce qu'on appelle le nom qui est avant. Très bien. On passe à la deuxième phrase. En 2014, le prix Nobel de la paix a récompensé Malala, Yousafzai. Alors, le groupe de mots en blanc. Quelle est sa fonction dans la phrase? Elle joue quel rôle dans la phrase? Et est-ce qu'il est lié, ce groupe de mots, au verbe ou bien au nom, ou bien à toute la phrase? Réfléchissez. Alors, le prix Nobel de la paix lié au verbe. Car sa fonction est un sujet. Qui a récompensé Malala, Yousafzai? C'est le prix Nobel de la paix. Qui a récompensé Malala, Yousafzai? Donc, sa fonction, ça veut dire son rôle, c'est un sujet. Le prix Nobel de la paix est un sujet et il est lié au verbe. Alors, le sujet est toujours lié au verbe. Le complément de l'antécédent est lié au nom. Deuxième fonction identifiée, le sujet. Troisième phrase. Dans la classe, plusieurs affiches rappellent les droits de l'enfant. Dans la classe, plusieurs affiches rappellent les droits de l'enfant. Alors, dans la classe, quelle est sa fonction? Et est-ce qu'elle est liée à toute la phrase, au nom ou bien au verbe? Voilà. Liée à l'ensemble de la phrase, oui. Alors, on peut dire, on peut dire plusieurs affiches rappellent les droits de l'enfant. Dans la classe, c'est un complément circonstanciel de l'UE. Alors, sa fonction est un complément circonstanciel de l'UE qu'on peut le supprimer ou bien le laisser. Donc, il est lié à l'ensemble de la phrase. C'est un complément circonstanciel de l'UE, sa fonction, son rôle est un complément circonstanciel de l'UE. Qu'on peut le déplacer aussi dans la phrase. Quatrième phrase. L'Assemblée générale des Nations Unies prépare un nouveau projet. Alors, le groupe de mots en blanc, quelle est sa fonction et ça veut dire est-ce qu'elle est liée au verbe, au nom ou bien à l'ensemble de la phrase? Oui, lié au verbe. Alors, on dit l'Assemblée générale des Nations Unies prépare quoi? Prépare un nouveau projet. Très bien. Alors, c'est un complément d'objet direct. Sa fonction dans la phrase, un complément d'objet direct. Et lié au verbe préparé. Prépare, voilà, alors ici on a découvert la fonction sujet, la fonction antécédent, le complément de l'antécédent et la fonction, le complément d'objet direct. Voilà d'autres exemples. On va découvrir d'autres fonctions. Relisez s'il vous plaît ces phrases et on va faire la même chose. On va étudier phrase par phrase ensemble. On prend la première phrase. La Convention internationale des droits de l'enfant énonce les droits fondamentaux. Alors donc, ici le mot fondamentaux lié à quoi exactement? À la phrase, au nom, au verbe. Et quelle est sa fonction dans la phrase? Oui, lié au nom. Quels noms? Les droits ou bien des droits. L'enfant énonce des droits. Comment sont ces droits? Fondamentaux. Donc, c'est un épithète. Alors, on peut dire que sa classe grammaticale, c'est un adjectif. Alors, s'il vous plaît, il ne faut pas confondre entre la classe grammaticale et la fonction grammaticale. La classe grammaticale comme l'adjectif, le nom, le verbe, le pronom, etc. La fonction, ça veut dire le rôle qui joue dans la phrase. D'accord? Alors, ici, c'est un épithète. Oui, épithète parce qu'il est lié au nom directement. Il qualifie le nom. C'est un adjectif qui qualifie le nom qui est avant, directement après le nom des droits. Alors, automatiquement, s'il est lié au nom, c'est un adjectif. Adjectif, sa classe grammaticale, adjectif, sa fonction, épithète. Alors, la fonction de ce mot est un épithète. Autre phrase. Les enfants du monde entier sont protégés par la convention. La même chose. Il est lié à quoi? Oui, très bien. Il est lié au nom. Quelle est sa fonction tenant les enfants? Les enfants du monde. Sa fonction, c'est un complément de nom. Il complète les enfants. Les enfants du monde entier. Alors, sa fonction grammaticale, c'est un complément de nom. Alors, nous avons, comme vous avez vu, nous avons plusieurs fonctions grammaticales qu'on va découvrir ensemble. Sujet, complément de nom, épithète, complément circonstanciel, sujet, etc. On va découvrir ensemble le reste. L'intervention des associations est indispensable. L'intervention des associations est comment? Indispensable. Ici, il est lié au verbe être. Et c'est un attribut sujet. Vous voyez, nous avons un verbe d'état ici. Les verbes d'état comme être, sembler, paraître, avoir l'air, etc. Dans une autre vidéo, incha'Allah, on va découvrir le verbe d'état. Alors, indispensable, c'est un mot qui est lié au verbe être. Et le verbe être, c'est un attribut sujet. Ce qu'on appelle attribut sujet. Sa classe grammaticale, c'est un adjectif. Et sa fonction, attribut sujet. Lorsque nous avons un adjectif après, qui est après le verbe d'état, on appelle attribut sujet. Très bien. Les enfants sont parfois exploités par leurs employeurs. Alors ici, par leurs employeurs liés au verbe. Liés au verbe sans exploiter. C'est le verbe exploiter au passé composé. Et on appelle que c'est un complément d'agent. Parce qu'ici, nous avons une phrase passive. Une phrase passive. Et nous avons déjà vu la leçon de la phrase active et la phrase passive. Si tu n'as pas assisté à ce cours, vous allez trouver dans la boîte de description la leçon de la voix active et la voix passive. Alors ici, nous avons une phrase passive. Donc, parleur et employeur, c'est un complément d'agent qui est lié au verbe sans exploiter. Nous avons ici le verbe exploiter et le verbe être. Très bien. Alors, je retiens. Les fonctions grammaticales qu'appelle-t-on la fonction d'un mot. C'est le rôle que le mot joue dans la phrase où il se trouve. La fonction d'un mot change donc selon la phrase. Alors, ici, je veux vous expliquer une chose. Il faut savoir que la fonction d'un mot change selon la phrase. Ça veut dire, je peux avoir plusieurs, par exemple, un mot d'une classe grammaticale telle, mais il change la fonction selon la place où on trouve dans la phrase. Un même mot appartenant à une seule classe grammaticale, ça veut dire, il peut être un nom, un adjectif ou bien un pronom, etc. Et selon la place où il s'occupe, on dit qu'il change la fonction. Alors, il peut occuper différentes fonctions selon le rôle qu'il joue dans les phrases où il est employé. Regardez cet exemple, s'il vous plaît. N'abîmez pas vos tables. Alors, la table, ici, quelle est sa fonction? N'abîmez pas quoi? A, vos tables, ici, sa fonction, c'est un complément d'objet direct. D'accord? Et vos tables, sa classe grammaticale, c'est un groupe nominal, bien sûr. Regardez donc la deuxième phrase. Les tables ont été soigneusement nettoyées. Ici, le groupe nominal, les tables, elle a changé la place. Alors, elle est liée ici au verbe, mais elle commence par, on a commencé la phrase par les tables. Donc, mais sa fonction, ici, c'est un sujet du verbe. Aussi, elle est reliée au verbe. Donc, il faut savoir que nous avons plusieurs et des différentes fonctions que peut la phrase, que peut le mot, ou bien le groupe de mots, joue dans la phrase. Même si qu'il appartient à une seule classe grammaticale. Alors, ici, je vous présente un schéma où on peut conclure notre leçon. Les fonctions dans la phrase. Regardez, s'il vous plaît. Ici, nous avons en rouge le verbe conjugué. Alors, comme vous savez, le verbe, c'est le noyau de la phrase. Ce qu'il y a avant le verbe, on appelle le sujet. Alors, la fonction sujet est normalement ce groupe de mots relié au verbe, bien sûr. Et elle a la fonction sujet. Et on peut trouver un sujet selon différentes classes grammaticales. Elle peut être groupe nominal, pronom, groupe infinitif. Voilà. Et du verbe, on peut trouver l'attribut sujet qui, après, ça veut dire le verbe est attributif. Comme, par exemple, le verbe être ou équivalent, les verbes d'état. Pour la classe grammaticale d'attribut, il peut être aussi adjectif qualificatif, groupe nominal, pronom. Alors, on trouve, après, le verbe conjugué, ce qu'on appelle attribut sujet. Aussi, après un verbe, on peut trouver des compléments d'objets. Comme, le verbe est, lorsque nous avons, le verbe est transitif. Alors, voyons. Il y a plusieurs types de verbes. Nous avons le verbe attributif, comme le verbe être est équivalent, les verbes d'état. D'accord. Alors, après ces verbes-là, on trouve l'adjectif qualificatif, le groupe nominal, le pronom, etc., selon la classe. Mais la fonction qu'il joue, c'est attribut sujet, parce qu'il vient après un verbe attributif. Et nous avons un autre type de verbe, c'est le verbe transitif. Après un verbe transitif, un verbe transitif, c'est lui qui a besoin d'un complément d'objet. Et on a déjà vu, dans une vidéo précédente, la leçon de complément d'objet. Aussi, je vais vous laisser cette leçon dans la boîte de description. Je vais noter pour ne pas oublier. D'accord. Passif et c'est autre. Très bien. Alors, indirect, alors il peut être un complément d'objet direct, ou bien indirect, ou bien seconde, complément d'objet seconde, groupe nominal, pronom, infinitif, conjonctif, interrogatif, indirect, etc. Alors, ce sont des classes grammaticales différentes, mais la fonction qu'il joue, le complément d'objet. Voilà. Alors, comme vous savez, j'ai dit, nous avons le verbe, le noyau de la phrase, nous avons le verbe attributif et le verbe transitif. Aussi, nous avons le verbe intransitif qui n'accepte pas de complément obligatoire. D'accord. Regardez, s'il vous plaît, attribut du complément d'objet, comme « Je la sentais triste » lorsque nous avons un pronom, un complément d'objet. Vous allez comprendre, vous allez, si vous avez déjà vu la vidéo ou bien vous avez assisté au cours de complément d'objet pronom, vous allez comprendre ce que je dis. Sinon, revenez, s'il vous plaît, à la leçon précédente de complément d'objet. Nous avons aussi des compléments facultatifs. Alors, les compléments d'objet ou bien attributifs qui sont après le verbe, ce sont des compléments qui sont obligatoires. Mais les compléments facultatifs, ce sont les compléments qui sont liés à tout ou bien à l'ensemble de la phrase. On peut dire que ce sont des compléments facultatifs, c'est-à-dire qu'on peut les supprimer ou bien on peut les déplacer. Comme des compléments circonstanciels, de lieu, de temps, de manière, de cause, de conséquence, de but, d'opposition. Le plus souvent supprimable et déplaçable, pas comme les compléments d'objet qu'on ne peut ni les supprimer, ni les déplacer dans la phrase. Et aussi, on peut les trouver selon la classe grammaticale. Elles peuvent être groupes nominales, pronoms, adverbes, propositions subordonnées conjonctives, etc. Très bien, voilà, c'est un schéma qui conclut toute la leçon, d'accord, concernant les fonctions dans la phrase. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Voilà, c'est la fin de notre leçon d'aujourd'hui et comme toujours, vous trouvez quelques exercices dans la boîte de description afin de les appliquer et prenez soin de vous. Merci encore pour votre attention et à la prochaine. Au revoir. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager avec vos proches. Et si possible, de me laisser un commentaire si vous avez des questions et si vous avez aimé la vidéo. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.